salut à tous et bien surtout que vous appellez en titre à nouveau sur le niveau 2 et là on va parler d'un autre bonus de régénération de pv la restauration de pv par absorption d'amour état qu'on retrouve notamment ici comme on peut le voir sur l'iazakani donc ça c'est plutôt pas trop mal couplé à d'autres bonus comme on a par exemple sur le cuza donc on a par exemple sur le torse qu'on pourrait avoir je l'ai pas mis mais qu'on pourrait avoir ça peut être pas mal alors son fonctionnement diffère évidemment de celui qu'on a sur le cuza j'ai fait une note justement pour corriger le tir puisque effectivement dans les bunds je parlais de recevoir des coups par l'ennemi pour régénérer des pv c'est l'inverse ça évidemment j'ai eu l'occasion de le voir il y a déjà quelques temps j'ai pas pensé en faire une note tout de suite parce que je suis beaucoup pris à côté je je le rappelle une fois de plus avec tous les messages que je reçois etc il y a des choses que j'oublie entre temps et merci donc à quelqu'un au passage d'être passé me laisser un commentaire je suis justement un sujet ça me permet d'en toucher un mot mais bref donc ici contrairement ce qui est marqué dans sa description je le rappelle il ne permet pas de régénérer quand on subit des dégâts mais quand on fait des dégâts à l'ennemi donc vous le tapez en mêlée ou avec dégâts de compétence vous allez pouvoir régénérer donc ça c'est pas mal ensuite le cuza donc c'est ce qui vous intéresse on est une restauration de pays par absorption d'amorita alors tout ce qui va tuer au caï vous n'êtes pas forcément obligé de les tuer vous allez pouvoir extraire de l'amorita sans même les tuer ça c'est pas mal donc vous allez pouvoir régénérer des pv généralement tout ce qui est humain il va falloir les tuer il n'y a pas tellement choix si vous l'absorber de l'amorita ou alors il faudra utiliser le talisman d'extraction qui permet d'extraire de l'amorita sans forcément tuer un ennemi donc ça ça peut être pas mal bref on va regarder ça donc là on est sur un katana évidemment qu'il n'a pas de régénère comme nos cuza alors là aussi il faut se faire toucher sinon on verra pas la régénération de pv hop allez je frappe s'il enlève sa garde évidemment voilà donc vous pouvez voir je l'ai touché ça apparaît jeune par contre si vous mettez le talisman d'extraction vous allez pouvoir extraire de l'amorita sans le tuer et donc là vous régénérez on vient le voir j'ai gagné trois fois 16 pv et après évidemment suivant la puissance de la technique on régène plus ou moins vous le voyez j'ai enchaîné pas mal alors ça aussi ça marche en fonction du kusa qu'on a ici le kusa argama c'est la même chose drain de vie et attaque de mêlée c'est même encore mieux parce que ça monte encore davantage suivant la puissance du coup que tu vas porter tu vas régénérer davantage de dégâts on peut le voir par exemple avec un coup normal qui va régénérer quand même avec 18 pv tu fais une attaque plongeante juste derrière tu en régène 150 donc c'est pas trop mal en fonction de la puissance du coup que tu vas porter tu peux régénérer davantage de pv et ça je le rappelle ça fonctionne sur l'attaque de mêlée et non sur la régène via l'auto-restauration via l'absorption d'amorita temps pour moi je suis parti loin je vais se retrouver sur le premier niveau tu vas mortel donc pour le coup on va aller voir les petits gaki puis on va terminer là dessus alors attention c'est pas sur tous les yukai que tu peux extraire de l'amorita évidemment ça fonctionne pas aussi simplement seulement certains te crash de l'amorita si je puis dire notamment les gaki par exemple vous voyez comme vous le touchez il y'a l'amorita qui sort bon là je ne le gêne pas parce que ma barre de biais est complète voilà donc c'est pas trop mal ça franchement couplé au faucheur en général la répétition toi sur un boss c'est mortel en terme de régénération de pv c'est vraiment pas mal alors maintenant si vous avez un yuki par exemple dans le coin vous n'allez pas forcément pouvoir extraire de l'amorita comme ça c'est pas aussi simple là il faudrait utiliser un téléphone d'extraction ça marche pas forcément sur tous après généralement les yukai qui ont des cornes tout ça si tu leur brise tu gagnes de l'amorita donc tu régènes un peu mais bon ça s'arrête là quoi les gaki ça reste spécifique ils ont de l'amorita dans la bidoche si je puis dire dans le ventre et pour le coup quand ils te bouffent bah voilà ils ont le ventre qui grossit et encore plus d'amorita donc à chaque fois que tu le touches bah t'as pas besoin du talisman d'extraction quoi ton aura donc voilà pour le coup maintenant je pense avoir été assez clair sur ces deux bonus donc le kusa avec son drain de vie sur attaque de mêlée qu'on a pu voir dans l'autre vidéo que j'ai sorti juste avant et ici que j'ai reprécisé et évidemment la restauration de pv par absorption d'amorita qui permet d'en extraire sur certains yukai facilement sans utiliser le talisman d'extraction qui permet d'en avoir quand tu tues un mob donc humain ou yukai et sur les humains bon bah faudrait utiliser le talisman d'extraction il y aura pas tellement le choix quoi donc voilà sur ce et bah moi je vous dis à la prochaine Ciao